Se retrouver autour du président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba pour 2023 était là l'objectif de cette rencontre. Organisé par le mouvement Ali Bongo Ndimba pour le développement du Gabon et assisté par d'autres associations qui soutiennent la vision politique du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, les présidents des mouvements associatifs soutenant la vision, les actions et l'offre politique du président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba, distingués invités en vos ronds, graves et qualités. C'est pour moi et grand plaisir de m'appeler sur vous, pour ce jour, pour vous souhaiter la plus cordiale de bienvenue. Dans ces lieux-là, consacrés à l'ouverture officielle de la grande rencontre entre tous les soutiens du président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba. Cet événement, on se fera en un point d'outil l'aboutissement des contrats de confiance, qui est comme état de travailler en synergie, en cinq minutes, pour renforcer le potentiel d'éligibilité de notre champion, Ali Bongo Ndimba. Un rassemblement de grandeur nature qui a réuni 60 associations pour marquer un attachement au chef de l'État pour la présidentielle à venir, pour la présidente des femmes du Mabodégé. Elle invite un maximum de femmes à soutenir la vision politique du chef de l'État. Dans le même élan, le secrétaire général précise, la porte est ouverte à toute nouvelle adhésion. Ali Bongo Ndimba. Ali Bongo Ndimba. Nous marchons pour donner une victoire à ceux. Alors, femmes, mes très chers seules, mes très chers camarades, il est temps. Notre temps n'est plus seulement d'aller au champ. Notre temps n'est plus seulement à regarder, s'occuper des enfants. Lébou en fait que Yann sache que derrière lui, il y a encore des gens qui le soutiennent, qui ont besoin de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Ensemble, nous pouvons rendre ceux qui avons encore meilleur. Le travail va se produire. Aujourd'hui, on est 1h60. Demain, ou bien dans les semaines à venir, on sera peut-être 1h100. Parce qu'il y a d'autres associations qui vont nous rejoindre. On ne va pas freiner la porte. On va toujours s'ouvrir. On va échouer. Et puis, toutes les idées sont bienvenues. On n'est pas dans notre rebouissement, dans le mouvement des associations qui soutiennent la politique et l'action du chef de l'État. Pour le président fondateur, Hugues Moudierou Maganga, empêché pour la circonstance, n'a pas manqué de soutenir l'action politique du chef de l'État, tout en appelant les mouvements associatifs à vulgariser davantage l'offre politique du numéro 1 gabonais. L'objectif est très simple. Nous pensons qu'il faut élargir le diamètre de soutien du président de la République, son Excellence Ali Bongo Onima, pour mieux préparer 2023. Nous pensons également que l'heure est à la mobilisation et à l'occupation de terre. Parce que nous pensons également que 2023 se prépare maintenant et on investit le bel au jour du marché. Le message est très simple. J'appelle ici tous les mouvements associatifs soutenant la vision et l'offre politique du distingué camarade, son Excellence Ali Bongo Onima, à être derrière notre champion, derrière notre grand commandeur, pour que 2023, nous ayons une victoire cash. Le président Hugues Mounzeou Maganga a souligné dans son discours du samedi 6 novembre que les objectifs du Mabodégé sont de poser des actions à caractère social impactant directement les populations au nom d'Ali Bongo Onima, en vulgarisant davantage les actions du chef de l'État, en fédérant avec tous les mouvements associatifs soutenant son action politique pour 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada